bonjour frère que la paix du seigneur soit avec vous aujourd'hui j'aimerais vous parler des d'un diable infiltré sur les réseaux sociaux sur internet internet est devenu aujourd'hui un lieu de rendez-vous sur le lieu où nous tous nous rencontrons et le diable s'invite aussi il s'invite quand vous lisez le livre de job on vous raconte cette histoire où il y a eu une réunion dans le ciel c'est-à-dire dieu est en réunion avec ses enfants dans le ciel là-bas et à cette réunion le diable aussi était quand le diable est venu à cette réunion Dieu lui a posé cette question là mais d'où viens tu qu'est ce que le diable a dit je viens de parcourir la terre je viens de parcourir la terre et qu'est ce que Dieu lui a dit par la suite Dieu lui a dit il lui a posé cette question genre as tu remarqué mon serviteur job as tu remarqué mon serviteur job lisez bien le livre du job dans les premiers chapitres là vous allez découvrir cette histoire que je viens de vous raconter mais là où j'aimerais attirer votre attention là c'est la partie où le diable est venu à une réunion d'essai genre la réunion d'essai le même ici est invité et on nous dit aussi que le diable il parcourt la terre la malade le diable parcourt la terre c'est comme ça le diable aussi il parcourt les réseaux sociaux il parcourt internet quand il est là chaque matin il cherche à savoir quelles sont les nouvelles le diable aussi il cherche à savoir quelles sont les nouvelles quelles sont les nouveautés et quand lui il cherche à savoir et ou encore avoir toutes ces informations là il cherche à les avoir juste pour détruire les gens sur ce moment là je le vois qu'ils vont envoyer beaucoup de ces agents sur internet beaucoup de ces agents sur les réseaux sociaux pour pouvoir distraire les gens premièrement distraire les gens n'oubliez pas c'était le malin la distraction c'est-à-dire qu'en ce moment là vous allez remarquer de tel comportement si vous remarquez de tel comportement et que ça devait exagérer fait grave attention le diable si vous le voyez physiquement vous n'allez pas croire que c'est lui le diable le sorcier là si vous le regardez avec vos yeux sur les yeux vous n'allez pas voir que c'est un sorcier il va même vous faire pitié vous allez même peut-être le soutenir financièrement vous lui donnez quelque chose qui vous vient du coeur parce que vous vous dites que c'est une personne qui a besoin d'aide mais ce n'est pas le cas c'est une personne mauvaise à l'intérieur mais qui paraît très jolie à l'extérieur c'est ça les sorciers c'est ça les sorciers et ces sorciers là sont maintenant remplis sur les réseaux sociaux ils ont rempli sur les réseaux sociaux pour distraire les gens ou combattre les gens en fait ils sont en train de vous combattre comme ça ils sont en train de vous combattre comme ça mais vous ne le savez pas beaucoup de personnes ici beaucoup de personnes ici sont bonnes ils ne savent pas que la distraction c'est une arme pour le diable la distraction là c'est l'une des armes du diable et ses démons surtout dans ses démons quand quelqu'un est distrait il n'est pas concentré quand il n'est pas concentré après lui de lancer des flèches il va penser que c'est toujours un jeu c'est toujours un jeu et c'est ce que ces agents du diable sur internet là sont en train de faire du coup le diable est sur internet ce que ils voient c'est ce que je vois c'est qu'ils doivent dire au moment t là leur sont donnés par l'esprit du diable directement et automatiquement ça veut dire quoi ça veut dire que toi si tu viens sur internet tu postes peut-être une photo dès que tu postes la photo là automatiquement si le diable est derrière toi avec ses sorciers ce qu'il s'est passé c'est que ils seront les premiers à venir laisser des commentaires mais les commentaires qu'ils vont laisser là seront en rapport avec ce que tu vis lâche toi à la maison c'est là je vais attirer votre attention comment les détecter si quelqu'un voit un commentaire qui a un rapport avec ce que tu penses ce que tu as dans la tête ou bien ce que tu vis chez toi à la maison ou bien ce que tu viens de te dire là dans ton coeur c'est que cette personne qui tue le commentaire c'est une sorcière c'est un démon c'est le diable qui est là il est aussi sur la représentation du diable les gens cherchent à voir le diable ils veulent aller voir le diable même le frapper vous ne pouvez pas le voir sinon vous pouvez voir les hommes comme vous et moi qui sont possédés mais vous ne le savez pas parce que ce n'est pas écrit sur le visage mais par leur comportement vous allez savoir qu'il y a un problème là aujourd'hui là même une personne a bien fait ce peut être possédé mais vous allez respecter la personne parce que vous avez dit que c'est le président son conseil et ses gens sont remplis sur les réseaux sociaux pour regarder les gens si vous voyez ces détails commentaire ou quelqu'un vous dit ah vraiment ce que vous faites là c'est bien mais mais dès que vous voyez le maire ne lisez plus ce que c'est ici sinon là dès que vous avez dit c'est une flèche je vais la recevoir dans le gueule parce que c'est à partir du maire que la sorcellerie la commence je vais vous parler de quelque chose je suis ici là je suis ici sérieux ça fait plus de trois ans je sais de quoi je vous parle en lisant un commentaire bizarre ça peut vous choquer en lisant deux commentaires bizarres ça peut vous choquer deux fois dès que le diable ressent ce que vous sentez à ce moment là quand il envoie les mauvais commentaires et que vous vous voyez que ça vous fait du mal il va appuyer dessus encore il va appuyer dessus vous même un moment donné vous n'allez plus lire les commentaires en tout cas ça c'est quand vous êtes intelligent parce que plus vous lisez plus vous voulez faire plaisir à ceux qui vous envoient les commentaires plus vous allez vous laisser contrôler par les agents du diable c'est là le contrôle commence le contrôle de l'esprit et ça se fait à distance hein voici ce que les agents du diable font sur les réseaux sociaux et comment les détecter c'est que tu viens commentaire dès que tu vois le met à côté c'est que ça vient du diable c'est comme on va vous dire un pied dedans un peu dehors c'est c'est où c'est dehors un peu dedans c'est là où la personne n'a pas du niveau c'est là où le met commence moi j'étais tranquillement là un jour et j'avais beaucoup de messages sur facebook c'est pas un endroit que j'aime fréquenter mais bon j'ai vu beaucoup de messages il y avait des messages qui faisaient plaisir ou vraiment ça commence toujours comme ça ça aussi n'oubliez pas ça il commence toujours par vous dire des bonnes paroles des belles paroles qui font vraiment plaisir ça vous donne ça vous amène à travailler vous savez que vous êtes soutenu mais c'est pas le cas en vrai c'est pas le cas en plus c'est c'est très beau pour être vrai c'est très beau pour être vrai aujourd'hui là l'homme n'aime pas l'homme je vous le dis en même temps l'homme n'aime pas l'homme je vous le dis en même temps le diable ici je vous le souviens ce qu'il fait que je vous souhaite de vous dire je vous souhaite de vous dire écoutez moi très bien moi j'étais en train de lire le commentaire j'ai dit ah bon j'ai lu tous ces messages dans mon inbox il faut que je lis pour savoir quand même ce qui est là et c'est que la personne te dit tu vois mais ça qui dit oh je t'aime bien c'est une fille à cette fille au concomment j'aime ça que ça tombe bien du bon dali chez lui au gilet il est là c'est bien c'est bien la personne dit qu'elle vous connaissez avec moi jockey n'a pas de soucis bon je vais lui faire cette faveur comme je n'ai pas le temps bon qu'est ce que je tue moi je vais essayer de vous causer avec une fille comme ça voici j'attends mes conversations avec la personne et un moment donné cette personne là nous montre les signes de la sorcellerie au travers de ses écrits moi je peux détecter les sorciers ou pas je vous le dis ici comment je vois les sorciers chaque jour je leur connais très bien quand je suis tombé sur ce commentaire et que je commençais à découvrir qu'elle est une sorcière automatiquement boum elle là-bas elle a su que je l'avais détecté et que je l'avais attrapé et que je savais que c'était une sorcière et qu'est la fait il s'est mis seva réelier il y est lui et legili c'est que le talent parce que tu es caché je trouve rua est-ce qu'on voit le 2g qu'elle a ici a joué la menace est ce qu'on voit les réseaux sociaux internet d'une chaîne d'accès le diable voyait votre esprit seulement il voyait votre esprit seulement ouais 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 rien qu'à partie des réseaux sociaux il ya des gens possédés qui gêne ce réseau quand il parle vous avez envie de les écouter le moins que je viens et que je les écoute ne serait ce que une seule une une la première fois de la deuxième phrase même troisième phrase au maximum à partir de cet instant je peux détecter si la personne qui parle là elle possédé ou pas si c'est un son c'est ou bien c'est le diable parce que je suis m'étant appuyé à eux quand vous les écoutez ils parlent bien vous pouvez facilement être convaincu mais ce qu'ils disent c'est pas ce qu'ils font ce qu'ils font ce qu'ils font c'est pas ce qu'ils vivent c'est le jour et la nuit c'est pourquoi je vous dis ne faites jamais confiance à la bouche d'un sorcier c'est comme le politicien c'est qu'ils racontent là eux-mêmes au plus profond de leur coeur ils savent que ce sont des histoires mais voilà il faut les racontent quand même pour vous faire plaisir mais donc vous aussi quand vous aimez les gens de la plaque vous aimez les gens qui vous mentent vous avez la bouche ouverte vous aimez le rêve vous aimez quand vous vend du rêve ou regardez maintenant ce qui se passe vous aimez le rêve vous voulez voir des choses qui ne vont même pas vous amener quelque part c'est ce qu'on appelle la distraction le vendeur d'illusions faites attention quand vous êtes beaucoup suivi faites attention quand vous avez beaucoup de commentaires et vous allez voir des groupes de sorciers de 500 2000 de 2000 même à l'aimé de 10 000 10 000 sorciers qui sont là ils ont fait voir ils ont réuni leurs forces et leurs puissances concentrés sur vous pour vous pousser là où vous ne devez pas aller regardez par exemple sur les réseaux sociaux qu'est ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux et ils pensent que qu'ils vont inciter les gens ça va leur apporter beaucoup de visibilité et qu'est-ce qu'ils font ils arrivent ils se mettent à insulter les gens toi qui est là bas il dit il est sur ta mort il est sur sa patientine toi qui est là bas il est sur ta mort il est sur sa patientine ouais il est sur tout le monde dans laquelle il est sur tout le monde là qu'est ce qui se passe en commandant les gens lui disent tu vois pourquoi ça laisse pas dans ton ventre tu dis ça tu dis ça tu as une fréquence qui n'est pas une tapette j'ai dû faut parler faut tout dit faut tout dit et puis toi c'est qu'il a tu veux tout tu veux tout dit là et comment ça l'a fait dès que dès que où ça l'a fait j'aime ça l'a fait j'aime oh pour vous à peu près j'aime oui oui c'est un danger mais je ne sais pas ces gens sont des sorciers qui ont réunis leur force sur toi pour t'encourager dans le mal dans le problème dans le fou dans tout ce qui est mauvais maintenant le jour où tu vas pas ouvrir les suens et tu vas tomber dans le trou qu'ils ont causé là et même que tu as toujours même devant la justice parce que tu as incité quelqu'un je suis là n'est qu'il était toujours à tomber on dit que l'homme avec souvent l'homme à l'exemple il ne voit pas non mais ce jour là tu vas voir ce jour là tu vas commencer à voir toutes les personnes qui d'encourager là vous de lâcher ton bille tu seras maintenant seul seul face à ta situation en ce moment là tu as tout le temps pour réfléchir tu as tout le temps pour réfléchir parce que tu es en prison est-ce que ça valait la peine est-ce que ça valait la peine vraiment que j'insuite les champs parce que il y avait envie d'être sûr parce que j'ai envie de faire plaisir aux champs mais un moment là tu as dit ah pourquoi il y avait eu personne pour me conseiller pourquoi il y avait personne pour me dire arrêter mais c'est trop tard l'eau qui est versé on ne peut plus ramasser l'eau qui est versé on ne peut plus ramasser il s'est déjà fait et tu dois toi seul assumer tes responsabilités là tu es seul et il y a personne autour de toi c'est pourquoi je vous dis réveillez vous si vous êtes endormi réveillez-vous il y a le diable sur le réseau sur ceci et voici comment il opère il est déjà en position nous à l'heure vous sentez faire cette vidéo il est au courant il réveille cette vidéo en même temps que vous à quoi pense-t-il en ce moment là vous sentez faire cette vidéo à quoi pense-t-il ah je vous laisse définir waouh c'était extraordinaire merci les frais soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir sur mon bas je vais m'en manquer la question c'est tout derrière vous pouvez cliquer là dessus pour vous télécharger une note où se trouvent toutes les informations manquaires que Dieu bénisse les frais soeurs prenez soin de vous et soyez quoi de l'actionnaire c'est parti